Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou raz-de-marée ? Car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de toux et d'éternuement. Les malades ne se comptent plus. On assiste dans tous les domaines à une sorte de disparition progressive de ce que la faculté nomme l'ingrippatus homo, l'être non-grippé, qui pour se maintenir, doit d'ailleurs faire feu de tout bois. Par contre, les pharmaciens voient s'ouvrir l'âge d'or, car selon la plus abominable des logiques, le malheur des uns continue à faire le bonheur des autres. Devant les perspectives hallucinantes de l'épidémie, les actualités françaises ont jugé de leur devoir d'interroger le plus célèbre des spécialistes, le professeur Pierre Dac. Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe italienne ? Je suis contre, résolument contre. D'ailleurs, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe dite italienne, vous voyez, voici l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà. Primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes. Chlorhydrate de gnocchi, une pelletée. Uranium, une livre et demi. Ortho, benzopheny, litho, malo, niluré, un seau. Phosphate de vermicelle, un mètre carré. Une louche à dessert, à chaque repas. Deuxièmement, faire de fréquents lavages d'intestins. Troisièmement, absorber le plus possible de vitamine A. Je vous signale que la carotte contient énormément de vitamine A. Il y a donc lieu de prendre beaucoup de carottes. En quelle forme ? En lavage intestinaux. Et ça guérit ? Non, non, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose. À propos, docteur, que pensez-vous des grogues ? Oh, beaucoup de bien, il faut prendre beaucoup de grogues. 8 à 10 grogues par 24 heures, dans la proportion de 10 gouttes d'eau pour 1 litre de rhum. Merci, docteur. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada